... Ce samedi, 8 mars, c'est célébré la journée internationale de la femme. Une journée pour réclamer plus d'égalité entre l'homme et la femme. Nous irons à Grand Bassam où se sont déroulées les festivités ce samedi. C'est en présence de la première dame, Dominique Ouattara. Ce samedi également, le Massa referme ses portes. La 8e édition du marché des arts du spectacle africain s'achève aujourd'hui avec les artistes comme Alfa Blondie, Digi Arafat et Ramsès de Kimon. Nous recevrons sur notre plateau Serge Kolea pour faire le bilan de cette 8e édition. Le Boeing 777 de Malaysia Airlines a disparu ce samedi avec 239 personnes à bord. L'avion effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. L'invité de la page culture de ce samedi est M. Kofi Brodiodonné. Nous le recevons dans une trentaine de minutes pour parler de son recueil de nouvelles intitulées « Afin qu'il ne soit trop tard ». Bonsoir à tous, merci de nous recevoir dans le 20h. Ce 8 mars, comme depuis 38 ans, la journée internationale de la femme est célébrée. Une journée pour réclamer plus d'égalité entre l'homme et la femme. La Côte d'Ivoire a célébré l'événement. Nous irons dans quelques instants à Grand Bassam où se sont déroulées les festivités. Ce samedi, c'était en présence de la première dame, Dominique Ouattara. C'est une femme, elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. La reine des sprints ivoiriens Muriel Aoré vient de battre un autre record en Pologne ce samedi 8 mars au championnat du monde en salle. Elle a réalisé à ce 60 mètres un chrono de 6,7 secondes de la vitesse, de l'émotion, des records, des défis Muriel Aoré en rêvait et elle a réalisé. Le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge effectue en ce moment une visite de travail en Côte d'Ivoire. Il est arrivé hier. Le président du Parlement cambodgien a eu une série de rencontres. Il a été reçu en audience par le premier ministre Daniel Kablon-Gunkan au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cambodge. Et puis, je vous l'annonçais, la journée internationale de la femme a été célébrée aujourd'hui. Nous nous rendons maintenant à Grand Bassam pour la célébration officielle qui s'est déroulée en présence de la première dame de Côte d'Ivoire. Le premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, plusieurs centaines de femmes ont pris part à cette journée placée sous le thème Les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire, retour sur la cérémonie avec Jérôme Kofi Abolin. Grand Bassam, ce samedi 8 mars 2014, sur ce boulevard historique, prêche la plaine pour un événement non moins historique, la journée internationale de la femme. C'est exactement à 11h25 que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est accueillie sur cette place avec des acclamations nourries de la foule, en majorité des femmes, toutes de la terre déburnie, à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée à l'instar des femmes du monde entier. Dominique Ouattara, marraine de cette cérémonie, ayant à ses côtés plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En souhaitant la bienvenue, le maire de la commune de Grand Bassam, Georges Ezalé, s'est dit honoré quant au choix de sa cité pour abriter la cérémonie officielle de cette journée. Cette journée à Grand Bassam, qui en plus d'être une des occasions pour les femmes de défendre leur cause, s'est voulu le rendez-vous de la joie pour citer la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne Désirée Ouloto. Prenant la parole au nom du gouvernement, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réaffirmé la détermination de l'état des Côtes d'Ivoire à toujours œuvrer pour la promotion de la femme. Le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, veut, avec son gouvernement, renforcer et accélérer les actions visant à consolider la place et la position de la femme ivoirienne à tous les niveaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et à donner à la femme les moyens de prendre sa place, toute sa place, dans le processus visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en sa qualité de marraine, a pour sa part exhorté les femmes à continuer à se battre pour prendre leur destin en main, non sans leur promettre de les soutenir dans toutes leurs activités. Je voudrais vous engager à une solidarité forte, sans complexe ni considération ethnique, religieuse et politique. C'est à ce prix que vous réussirez à capitaliser les efforts du gouvernement et de nos partenaires au développement, mais surtout à témoigner de votre détermination sans faille pour le développement et l'émergence de notre pays. À Grand Bassam, comme dans tous ces déplacements, c'est avec les mains chargées de présent que la première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue pour cette commémoration en hommage aux femmes. Des dons en nature et en espèce à son actif, le tout évalué à 56 millions de francs CFA. S'agissant de l'aspect festif de cette journée, elle a été marquée par un défilé de femmes représentées dans tous les secteurs d'activité, entre autres la parade très remarquée de jeunes filles nouvellement entrées à l'EMPT. En outre, la prestation d'artistes bien connues de la place, en l'occurrence d'Issé Pluriel et autres, pour rendre la fête plus belle, n'a pas fait défaut au rendez-vous du Grand Bassam. Notre reporter Gabrielle Zani a recueilli quelques réactions de femmes après la cérémonie. Nous les écoutons. Commerçantes, députées, chefs de village, ministres et premières dames, elles étaient toutes présentes ce samedi à la célébration de la journée internationale de la femme à Grand Bassam. Les associations des femmes de la région du sud Komoe étaient fortement représentées à la cérémonie, parmi elles, la coopérative des balayeuses. Créée depuis 1983, la coopérative est chargée de l'entretien de la ville de Grand Bassam. On choisit le nombre de 35 femmes pour travailler pour une année, parce que c'est une rotation, c'est une coopérative, pour que toutes les femmes puissent ici, de cela. D'autres femmes organisées en association tiennent une caisse tournante appelée communément Tontine. Chaque fin de semaine, la responsable de l'association recueille le fonds d'une valeur de 200 000 francs CFA. Ça, c'est à faire les fonds de commerce. On veut s'entraider entre nous. Toutes ces associations de femmes sont regroupées au sein de la fédération des associations féminines de Grand Bassam, fédérafe, créée le 12 mars 2006. Aujourd'hui, avec ces dons de la première dame Dominique Ouattara, l'espoir est permis pour elle. La salle peut connaître une avancée vraiment très, très grande avec tous ces dons. Mais la lutte contre la pauvreté et la marginalisation des femmes doit être portée par les femmes elles-mêmes, doublée d'une volonté politique. C'est en ce sens qu'Agnès Crédit, la présidente du comité d'organisation de la journée internationale de la femme, a formulé les recommandations pour la prise en compte du genre dans les politiques de développement. Instituer donc légalement la parité au poste de prise de décision. Modifier le code électoral, enfin dimensionner la pratique des listes zébrées pour les scrutins de listes et le système de siège réservé pour le Parlement. Harmoniser les conventions internationales pour la promotion des femmes, ouvrir effectivement les portes de l'école de gendarmerie aux femmes, sont entre autres les requêtes issues des assises, forums et rencontres qui ont marqué pendant un mois les festivités de la journée internationale de la femme. Et cette journée est aussi une occasion de faire le bilan. Le tableau n'est pas reluisant en Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale qui vient d'achever une étude sur les femmes. Elles sont les plus pauvres, quelles sont les raisons ? Notre reporter Alexis Ouedraogo a voulu en savoir. Elle a rencontré certaines femmes vivant dans des conditions difficiles, mais il faut espérer, selon le gouvernement ivoirien, qu'il s'attelle à mettre en œuvre des actions pour faire sortir ces femmes de la pauvreté. En Côte d'Ivoire, 75% des femmes vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est au rapport 2013 de la Banque mondiale sur la situation des femmes en Côte d'Ivoire qui le relève. Pour donner vie à ces chiffres, nous nous sommes rendus ce samedi au quartier Kennedy de William Civil à Abidjan. Nous rencontrons Côte d'Ivoire, elle a 26 ans et est mère de 5 enfants. Son quotidien, elle, luttait pour nourrir son homme sans emploi et ses enfants. On s'est débrouillé. Moi, mes vins me manquent. Je nourris mes enfants, mon mari ne travaille pas. Je peux avoir 1 500, 2 000. Si il y a trop, il y a 2 500. Si il va marcher, il y a 1 500, il peut durer dedans. Comme elle, de nombreuses femmes en Côte d'Ivoire vivent cette réalité. Face à la situation, la première femme du pays, la première dame Dominique Ouattara, a lancé un fonds d'aide aux femmes, le FAFSI. Ce fonds d'appui de madame la première dame est destiné à toutes ces femmes les plus vulnérables de la nation. Ces femmes qui n'ont pas accès au crédit. Ces femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir 30 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, pour commencer une toute petite activité générale de revenus. Afin de leur permettre de subvenir à leurs menus besoins. La ministre met l'accent sur la nécessité du changement de mentalité des femmes. Il leur faut se lever pour leur autonomisation. Par cette stratégie d'autonomisation de la femme en milieu rural, nous procédons à l'éducation de la femme, à sa formation. Du coup, c'est la famille elle-même qui est donc touchée par cette autonomisation également et naturellement par l'émergence à terme. L'émergence d'une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 ne se fera certainement pas sans les femmes elles-mêmes émergentes. Et cette autre situation alarmante. Le taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire a augmenté de 13%. On dénombre 614 décès maternels sur 100 000 accouchements. Alors question, les objectifs du millénaire pour le développement relatif à la santé maternelle et la réduction du taux de mortalité infantile seront-ils atteints? Réponse avec Victorino Yaouiouboué. L'Etat de Côte d'Ivoire a pris l'engagement en 2000 d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD en matière de santé maternelle et infantile. Ambition affichée à l'horizon 2015, 146 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes et 28 décès infantiles sur 1 000 naissances. A un an de l'échéance des OMD, l'État de Côte d'Ivoire est bien loin de ses objectifs. Les chiffres de 2012 donnent 68 décès pour 1 000 naissances. Quant au niveau de la mortalité maternelle, on note une progression de 13%. Ainsi, de 543 décès maternels en 2005, l'on est passé à 614 décès pour 100 000 accouchements en 2012. Concernant la mortalité maternelle, vraiment, nous n'avons pas d'évolution favorable. Le taux très bas d'alphabétisation, ensuite la demande qui est beaucoup plus importante que l'offre des services, de l'insuffisance dans les plateaux techniques, tous ces obstacles ne concourent pas à augmenter la fréquentation des structures de santé. Une autre cause de la mortalité maternelle, le manque de suivi prénatal. Les gynécologues et sages-femmes de l'hôpital général de Port-Bouet disent le constater au quotidien. Avec une bonne concentration prénatale, on peut réduire le risque de mortalité maternelle. Parce qu'une bonne concentration prénatale permet de déceler toutes les pathologies qui peuvent, soit au cours du travail, soit au cours de la grossesse, peuvent entraîner la mort, soit de la maman, soit de l'enfant. La consultation prénatale pour sauver la mère et l'enfant, le couple Koudou en est bien conscient. Si tu es enceinte, c'est la vie et la mort. Donc souvent, il faut suivre les docteurs qui vont te donner des conseils, des médicaments pour te protéger. Bataille, c'est pas le travail. Je préfère l'accompagner, suivre, comment ça va. L'état de Côte d'Ivoire a initié depuis 2011 la gratuité ciblée pour assurer la santé de la mère et de l'enfant. Il reste encore quelques mois pour savoir si cette stratégie permettra d'atteindre les OMD en matière de santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire en 2015. Intéressons-nous à présent aux femmes du milieu rural. Grâce quand on nous conduit à Adiopo, c'est dans la commune de Songon, pour voir comment ces femmes travaillent. En tout cas, ces femmes d'Adiopo ne se donnent pas de repos pour la survie de leur famille. Dame Sylvie Osséry s'apprête pour les travaux champêtres. 8 km, c'est la distance qu'elle parcourt. Nous sommes à Adiopo, dans la commune de Songon. C'est dans ce champ de manioc et de bananes qu'elle travaille au quotidien pour assurer la survie de sa famille. Depuis ce temps-ci, je suis venue au champ. J'ai fait le manioc, j'ai fait la banane. À travers ça, je fais la nourriture, je vends aussi. Quand je vends, c'est ça que je prends pour préparer. Tout comme Sylvie Osséry, elles sont nombreuses, ces femmes rurales, qui se battent au quotidien. Je suis quittée au sein. À partir, je fais planter des manites. Et puis mon grand-fils, il ne travaille pas. L'autre, la mariée, il ne travaille pas. Donc c'est moi seule. Il débrouille les uns sans des contrats. Ici, Dame Koné Mariam s'occupe de l'arrosage de ses produits vivriers. C'est ça que je prends pour nourrir mes enfants. Il n'y a pas un autre travail. Ici, j'avais 20 ans que je travaille. Le ton est ainsi donné. Les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est justement le thème national de la journée de la femme. Et la centrale syndicale humaniste célèbre le leadership féminin à l'occasion de la journée internationale de la femme. La centrale a organisé une conférence de presse à laquelle on prépare plusieurs femmes leaders. Elles sont pour la plupart membres d'ONG et de syndicats. Les camarades de la centrale syndicale humanisme ont célébré la journée internationale de la femme. Ils ont invité des responsables d'ONG, des membres de syndicats, en majorité des femmes, à une conférence sur le leadership féminin. Prononcé par Stéphanie Yeo, sociologue, il s'agit de sensibiliser les femmes sur la position qu'elles doivent occuper dans la société. Les femmes ne sont pas conscientes de leur capacité à être des leaders. Elles ne sont pas conscientes que cette potentialité, elles l'ont en elles et qu'elles doivent l'exploiter. En tant que femmes, elles ont la possibilité à tous les niveaux d'être des leaders, que ce soit en famille, que ce soit au travail ou que ce soit dans leur activité de tous les jours. Le secrétaire général de la centrale syndicale humanisme s'est dit conscient du rôle important de la femme. Il entend contribuer à renforcer le leadership féminin en cédant aux femmes 30% des postes de décision de la centrale. La centrale syndicale humanisme, son bureau exécutif, ses syndicats de base ont décidé de les encourager à mettre en place le comité féminin qui va être une structure spécialisée, mais en même temps qui va bénéficier d'une auto-gestion pour pouvoir effectivement faire des formations pour l'entrepreneuriat, pour la lutte contre la pauvreté. Cette conférence a aussi permis aux femmes d'échanger sur le thème et d'obtenir des conseils pratiques pour la gestion de leurs activités socio-économiques. Ce samedi 8 mars, le Massa referme ses portes. La 8e édition du marché des arts du spectacle africain s'achève aujourd'hui avec les artistes comme Alpha Blondie, Diggy Arafat et Ramseste de Kimone. C'est donc l'apothéose après une semaine de festivité. Quel bilan dresser pour le Massa 2014 qui renaît ainsi après sept années d'interruption ? Nous avons avec nous sur ce plateau un confrère, Serge Kolea. Il est journaliste reporté à RTI et il fait partie du service Société de la rédaction. Bonsoir Serge. Bonsoir Marie-Laure. Alors je l'ai dit, vous faites partie des reportés de la rédaction qui ont suivi cet événement, le Massa 2014. Que retenir, puisque le comité d'organisation avait annoncé des innovations ? Tout à fait, des innovations, le marché des arts du spectacle africain, vous l'avez dit, s'achève aujourd'hui. Cette 8e édition, il faut le dire, a été marquée par des innovations. On va déjà parler de l'intégration d'autres disciplines artistiques. On a le conte, l'humour, les arts de la rue et la mode qui ont fait l'entrée dans ce Massa. Au-delà de cette innovation, il faut noter le volet festif de ce Massa. Le Massa se veut aujourd'hui un festival. Grande nature, populaire pour toutes les populations ivoiriennes. Et donc déjà dès le lancement, le comité d'organisation a pris le soin d'organiser un grand concert avec des sommités de la musique africaine, Peace Square, Salif Keïta, Magic System. C'est la cérémonie d'ouverture. C'est la cérémonie d'ouverture avec un volet festif et populaire. 16 000 jeunes sont venus communier avec le comité d'organisation pour dire bienvenue au Massa qui a eu, vous le savez, 7 ans d'interruption. Et ensuite, après ce concert ? Après ce concert, le Massa a démarré effectivement avec tous ces sites éclatés à Bigan, aussi bien à Trècheville, à Cocody, à Bobo et même à Boaké et Grand Massam également. Donc le Massa est rentré tout doucement, tout doucement dans son événement. Serge, vous voyez, ce sont les images de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée en ce moment même. Donc on continue avec les innovations plus de concert. On savait que par le passé, il y avait le théâtre. On était habitué à cela. Oui, les disciplines originelles, on va dire, du Massa, on a la musique. La musique, on a la danse patrimoniale et la danse contemporaine. On a également une autre discipline dans ces disciplines qui est le théâtre. Le théâtre est la troisième discipline originelle. Et ce qui s'est ajouté cette année ? Voilà, on a ajouté le conte, l'humour, les arts de la rue et la mode. Parce qu'on estime que les arts vivants, ces arts-là également font partie des arts vivants. Donc il faut les associer à cet événement pour les permettre justement de s'exprimer. D'accord. Alors, oui ? Donc ce Massa était un Massa intégrateur, fédérateur de toutes les cultures, de tous les arts vivants. Et comme je le disais tantôt… Tous les artistes africains, enfin la plupart en tout cas étaient là. Alors la presse, Serge, vous le savez, a fait écho de quelques difficultés au niveau de l'organisation. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Le Massa, vous le savez, après sept ans d'interruption, le Massa est revenu tout doucement. C'est vrai que la cérémonie de lancement a été grandiose. Mais après la cérémonie de lancement, il fallait programmer tous ces groupes qui sont arrivés à Bidjan. Il en avait une cinquantaine, cinquante groupes, un peu plus de 200 à 300 artistes qui étaient à Bidjan. Il fallait déployer chacun de ces artistes là-dessus un site pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc dans un premier temps, il y a eu quelques ratés au niveau de la programmation. Le comité d'organisation a dû revoir ses calculs pour reprogrammer. Il y a eu aussi ce manque d'engouement du public dès le départ. Après le stade Fédé-Soupé-Boigny, on n'a plus eu d'engouement. Mais qu'est-ce qui a expliqué cela ? On peut dire que c'est ce trop grand éclatement du Massa. On a éclaté le Massa, on n'a pas confié le Massa dans un espace où tout le monde pouvait se retrouver, où tout le monde pouvait fédérer, mais on a éclaté le Massa. Et quand on éclatait le Massa, il faut communiquer pour que les Ivoiriens puissent converger vers ces différents sites pour voir le spectacle. Mais le Massa a été éclaté et j'estime que c'est un petit point qui a un peu déréglé le système. Mais après, je pense que le comité d'organisation s'est ressaisi, puisque dès l'ouverture du village touristique et artistique du Massa, et au palais de la culture de Trècheville, on a concentré tous les grands événements du Massa en ce lieu. Et vous avez vu, les Ivoiriens sont venus de nombreux, une grande mobilisation. Et puis tous les soirs, c'était vraiment la culture qui était à l'honneur, avec des concerts, des grosses pointures de la musique aussi bien ivoirienne qu'africaine étaient présentes. On a eu l'honneur, on a eu plusieurs artistes en serge. On va partir à Boaké, qui a aussi vu ce Massa. Nous allons voir dans cet élément qui va suivre maintenant avec nos confrères de RTI Boaké. Le marché des arts et du spectacle africain Massa a tenu toutes ses provinces, tant par la mobilisation des spectateurs, tant par la qualité du spectacle. À Boaké, les populations ont profité à fond des deux jours du Massa décentralisé dans leur localité. Cette grande messe culturelle a débuté vendredi par les prestations des artistes locaux. Ces artistes ont séduit les quelques acheteurs et observateurs venus des pays africains et européens. Spectateurs et artistes saluent la tenue de ce rendez-vous culturel africain, tout en espérant beaucoup plus de jours consacrés à Boaké pour les prochaines éditions. C'est une joie, ça fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont stressés et cette soirée a fait que beaucoup de personnes ont oublié un peu des soucis, on est là, on s'amuse, c'est très bien, c'est une très bonne occasion. Et j'aimerais que ce soit très tôt que Boaké commence au même moment que notre ville d'Abidjan. C'est une grande première et je remercie vraiment la première dame et le président de la République qui ont vraiment voulu que Massa vienne en Côte d'Ivoire et surtout à Boaké. J'aimerais que les acheteurs de spectacles vraiment fassent des choix parmi nos artistes à Boaké. Ils le méritent, il faut ça ! La partie live de ce premier jour du Massa à Boaké a été assuré par deux groupes africains confirmés dans le super-hôbiton national de Ségou du Mali. Cet orchestre a vieux de 40 ans, a fait montre de son talent artistique. Le groupe malien s'est rejoui du retour du Massa ainsi que les opportunités qu'il offre aux artistes. Après 7 ans d'interruption, il fallait bien marquer le coup avec des groupes comme celui-là. Et c'est pour ça que nous sommes à Abidjan, on a fait une prestation à Abidjan. Et on ne pouvait pas partir au Mali sans passer par Boaké bien entendu. Parce que nous considérons que Boaké c'est également le Mali. On a des compatriotes ici, on a des Ivoiriens qui sont vraiment d'origine malienne. Et je pense que vraiment on ne peut pas faire sans faire un clin d'œil à Boaké. Le groupe ivoirien Les Patrons a clôturé cette première journée du Massa à Boaké. La 8e édition du marché des arts et du spectacle ferme ses portes ce samedi. Alors Serge Goulay, est-ce qu'on peut dire que ce Massa a tenu toutes ses promesses ? On va dire à moitié. On ne peut pas dire que le Massa a tenu toutes ses promesses, mais pour le côté festif, le Massa a tenu ses promesses. Toutes les promesses, ce serait un satisfait-il trop béat. Le Massa a été une réussite, tout le monde le reconnaît. La presse internationale... Comme vous dites que ça a été une réussite ? Ça a été une réussite parce que... C'est allusion à quoi ta raison ? Mais on fait allusion au fait que les engagements ont été tenus d'abord. On a annoncé 63 groupes sélectionnés dans le Massa-In officiellement. Une cinquantaine étaient représentés à Bidjan. On a annoncé des Massas éclatés, on a annoncé des concerts à un degré moindre. On a annoncé Kofi Olomidi qui n'est pas venu, mais toutes les grosses montées qui ont été annoncées ont presté et ont fait plaisir au public. La plupart des troupes traditionnelles, la plupart des groupes retenus ont fait preuve de qualité. Il y avait de la qualité dans ce Massa. Il y avait vraiment un peu... Beaucoup d'ambiance, beaucoup d'ambiance. Et quand on sait, et ça je le redis, la Côte d'Ivoire revient après 7 ans d'absence du Massa. On devait aller tout doucement, mais on est revenu un peu en force. Vous avez vu tout à l'heure la cérémonie de clôture. M. Clément Duhem, qui est l'administrateur de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, il a dit que tous ceux qui ont été sceptiques sur l'organisation du Massa en Côte d'Ivoire cette année se sont trompés. Ils ont pensé que la Côte d'Ivoire, peut-être à travers ce Massa, allait se planter. Mais la Côte d'Ivoire a réussi son Massa. Et ce soir, à l'affiche, on a Alpha Blondie, on a Digi Arafat, on a Ramsès de Kimone. D'accord. Encore de grosses pointures. Alpha Blondie, on n'en dira pas plus. Arafat Digi, c'est aujourd'hui la coqueluche de toute la jeunesse ivoirienne. Donc Ramsès Kimone, c'est une autre pointure de la musique ivoirienne qui a fait les beaux jours de l'Orchestre de l'Université d'Abidjan dans les années 80. Il sera également sur le plateau aujourd'hui. Donc les Ivoiriens auront droit à un festival Massa, à une clôture des plus grandioses, des plus bennes. Ce sera une fête jusqu'au petit matin. Les Ivoiriens ne vont pas regretter. On pense qu'ils devraient donc se déplacer. Ça aura lieu où, Serge Kolea ? Alors c'est au Palais de la Culture de Trechfus. Je sais déjà que les premiers artistes ont commencé à prester. Alpha Blondie, le Yagé national est encore peut-être dans ses loges. Il va venir autour de Vénéuse de 23h. Arafat aussi est en train de s'apprêter pour venir. Et ça, ce sont les images en direct. On voit là déjà le public qui s'est déplacé, Serge Kolea. Oui, tout à fait. Le public est donc habitué déjà depuis que le Massa a commencé. Ils sont habitués à ces grands spectacles. Donc ils sont présents. Ils ne veulent pas se faire compter l'événement. Donc il faut dire que la Côte d'Ivoire dans ce festival, dans ce Massa, gagne beaucoup. C'est la Côte d'Ivoire culturelle qui reprend sa place sur la scène internationale. Vous savez qu'Abidjan est la plaque tournante. On le dit depuis toujours, ce n'est pas faux, Abidjan est la plaque tournante. Mais la crise a fait qu'Abidjan a pris un peu de recul. Mais le Massa, oui, avec le Massa, la Côte d'Ivoire reprend sa place. Toute l'Afrique culturelle s'est retrouvée une semaine durant à Abidjan pour un festival. Donc ce n'est pas donné à tout le monde de faire confiance à des organisateurs de spectacle. D'autres artistes auraient refusé de venir. A Abidjan, bon, on ne viendra pas parce que ce n'est pas évident. Mais tout le monde est venu, tout le monde a vu que la Côte d'Ivoire est à même d'organiser des événements importants. L'OIF qui est en train de préparer... Il y en a plus de 7 ans. Tout à fait, tout à fait. L'OIF qui est en train de préparer justement les Jeux de la francophonie avec la Côte d'Ivoire bientôt. En 2017. En 2017. Donc c'est déjà un motif, un motif de satisfaction pour dire que la Côte d'Ivoire est à même d'organiser des événements chapeautés par la francophonie. Donc on peut dire que la Côte d'Ivoire sort gagnant de ce Massa. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits ratés, mais nous n'en tenons pas assez ratés. Avançons avec le Massa dans deux ans. Le Massa 2016, l'OIF l'a annoncé. Vive le Massa, on va dire. Voilà. Et donc rendez-vous en 2016. Merci beaucoup Serge Kolea d'avoir répondu à nos questions. On va vous laisser parce que vous devez vous rendre au Palais de la Culture. Tout à fait. Nous allons au Palais de la Culture pour suivre la fin du Massa. Et donc pour d'autres commentaires, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que cette huitième édition du Massa a débuté le samedi 1er mars dernier. 63 groupes artistiques, dont 23 en musique, 20 en danse, 14 en théâtre, 3 en contes, 2 en humour et 1 en art de la rue, ont participé à ce grand rendez-vous de la fête des arts vivants. Je vous invite maintenant à faire un tour dans le monde. En bref, commençons par la Malaisie secouée depuis ce matin par sept mauvaises nouvelles. Le Boeing 777 de Malaysia Airlines a disparu malheureusement ce samedi avec 239 personnes à bord. L'avion effectuait la liaison entre Kuala, Lumpur et Pékin. Le Vietnam et la Malaisie ont lancé samedi des opérations de recherche après la disparition d'un Boeing 777 de Malaysian Airlines effectuant la liaison entre Kuala, Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. Deux traînées de carburant auraient été localisées en mer de Chine. Dans un hôtel péquinois assiégé par les médias, amis et parents des passagers étaient partagés entre larmes et colères, déplorant le nombre d'informations sur la disparition de l'Avion. Des milliers de sympathisants du Hamas se sont rassemblés vendredi dans la banque de Gaza pour protester contre la décision d'un tribunal égyptien de proscrire la principale organisation islamiste palestinienne sur son territoire. Le mouvement palestinien est accusé d'être associé aux attentats en Égypte depuis la destitution par l'armée du président Morsi, ce que le Hamas nie catégoriquement. En Turquie, un tribunal d'Istanbul a ordonné la remise en liberté de l'ancien chef d'état-major de l'armée turque le général Ilker Bashmou, condamné en 2013 à la prison à vie pour complot contre le gouvernement islamo-conservateur. Les militaires condamnés ont toujours dénoncé ces jugements, faisant valoir que les preuves utilisées avaient été manipulées. Cela serait-il un signe de rapprochement entre le gouvernement et les militaires alors que le Premier ministre est empêtré dans un scandale de corruption ? Debout dans la tribune officielle, celui-là, Vladimir Kuntin a ouvert l'endroit aux Jeux paralympiques d'hiver de Sochi. Le président russe a dû espérer que ces Jeux allaient continuer à appaiser les tensions et provoquées pour l'arrivée sur l'Ukraine de la Russie. Il a décidé des athlètes pendant un septembre. Nous nous intéressons, je l'ai dit, à l'œuvre de l'Ukraine de la Russie. C'est un recueil de nouvelles intitulé « Afin qu'il ne soit trop tard ». Dans cet ouvrage, l'auteur, qui est notre invité de la page culture, attire l'attention du public, notamment la jeunesse sur les dangers du tabac, de la prostitution et des avortements en milieu scolaire. L'auteur dénonce ces mots, sensibilise la jeunesse afin qu'il ne soit trop tard. Merci, M. Kofi Proud-Diedonné, d'être avec nous sur ce plateau. Merci, Marilla. Alors, commençons par le titre de votre ouvrage, « Afin qu'il ne soit trop tard ». Est-ce une interpellation ? Ou bien un appel à prendre conscience, afin que tout ne se gâte, si vous me permettez l'expression ? Justement, c'est cela. Je tiens à remercier d'abord la RTI qui me donne l'occasion de parler à toute la jeunesse, notamment à les élèves, afin qu'il ne soit pas trop tard. « Afin qu'il ne soit trop tard », comme son titre l'indique, est une interpellation, c'est un appel que je lance à toute la jeunesse, afin qu'elle se ressaisisse, pour qu'il ne soit pas trop tard. Et donc, vous abordez trois thèmes clés, le tabagisme, la prostitution, l'avortement en milieu scolaire. Selon vous, les élèves sont-ils si exposés ? Oui, il faut dire que les élèves représentent une bonne partie de la jeunesse. Et comme c'est différents fléaux que vous venez de citer, savoir le tabagisme, l'avortement et le sida sont aussi fondamentales à la jeunesse. Alors, les élèves constituant la majorité de ces jeunesses-là constituent la cible fondamentale. qu'il faut sensibiliser. D'accord. Alors, nous allons voir quelques-unes de vos nouvelles. D'accord. Alors, comment on va aller à la page 80 ? La page 81, voilà. « Un espoir perdu ». Est-ce que vous pouvez commenter, en fait, il s'agit ainsi, je me souviens, il s'agit de Béthier, qui est un brillant élève, mais qui va rendre l'âme ? Voilà, voilà l'histoire d'un brillant élève nommé Béthier. Suite à un cancer, c'est ça ? Béthier est un brillant élève, tout le monde le reconnaît, mais il a un visage un peu caché. Au-delà de ce caractère brillant à l'école, Béthier est un dirkeneur entre griffes, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. C'est-à-dire qu'il faisait des choses qui n'allaient pas avec l'école. Il fréquentait les bois de nuit, il était un fumeur, il était comme un brigand, en quelque sorte. Il avait de très mauvais comportements. Il était à croire la cigarette. Justement, c'est ça. Et c'est ce qui va le tuer ? Justement, c'est cette voie-là qui va faire de lui un espoir perdu. Alors que toute la famille comptait sur lui, Béthier va mourir dans la fleur de l'âge. Et la leçon à tirer ? Il faut dire à nos jeunes frères, tu crois que la cigarette est devenue un effet de mode ? Tu crois que ce n'est pas la cigarette qu'on manifeste la jeunesse ? Que ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas ? C'est la voie qui mène directement à la perdition. Donc, il faut leur dire cela afin qu'ils ne soient pas trop tard. D'accord. À la page 93, le jour où j'ai croisé mon diable. En tout cas, moi, je ne vais pas croiser mon diable. Le diable dont il est question ici, il est question d'un mignon garçon. Oui. Qui a rencontré, enfin, qu'une jeune fille a rencontré. Justement, moi, j'ai dit toujours que chacun a son diable dans la vie. Mais quand on ne l'a pas encore croisé... Moi, je ne vais pas voir un diable, je ne vais pas voir un ange. Vous avez votre diable, on prie Dieu que vous ne le croisez pas. Oui, chacun a son diable, mais quand on ne l'a pas encore croisé, on croit que c'est le personnage biblique avec des cordes extraordinaires qu'on présente. Avec une queue. Justement, parfois. Avec deux pommes. Oui, mais le diable, c'est parfois un mignon garçon qui s'arrête au bord de... Donc, il ne faut pas se fier à l'apparence. Non, l'apparence est tombeuse. C'est un mignon garçon qui s'arrête au bord de la rue, qui interpelle une jeune fille, qui lui promet moins de merveille, qui lui dit, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Et après avoir obtenu ce qu'il désire... Il éclipse. Justement, il lui colle une grossesse et il l'invite à l'avortement qui, lui, sera certainement fatal. Et cette jeune élève qui avait un avenir aussi, elle a finalement été... Enfin, elle est devenue stérile. Malheureusement pour elle, mais elle a eu un peu plus de chance. Il faut dire que tous ceux qui sont passés par là n'ont pas connu que la stérilité. D'autres sont arrivés jusqu'à la mort. Et là, vous dénoncez des avortements clandestins. Justement. Et je tiens comme ça le message que je lance. Je dis que quelle que soit la situation qui arrive, il faut s'asseoir avec les parents. Il faut leur dire que voilà, quelque chose qui se présente. Ils vous frapperont peut-être. Ils vous mettront peut-être hors de la maison. Mais ils ne vous tueront pas. Donc, la jeune fille, elle a eu peur de son papa. Donc, les enfants devraient pouvoir se confier à leurs parents. C'est ce que vous voulez dire. Justement, à défaut des parents, il faut se confier à quelqu'un de la famille quand même qui puisse vraiment aborder le père ou la mère. C'est ça. D'accord. Vous dénoncez ces mots, M. Kofi, mais comment les faits disparaître du milieu scolaire, selon vous ? On ne va pas être trop illusoire. Ces mots ne disparaîtront pas comme ça. Mais il faut arriver quand même à les freiner. Et je crois que ce n'est pas le message, ce n'est pas la sensibilisation. Et c'est pourquoi j'ai tenu à écrire cette œuvre. Je me dis que c'est vrai, il y a des moyens classiques tels que les conférences, les stands et les entretiens. Mais ces entretiens-là se tiennent une fois par semaine ou bien une fois par mois, ou bien une fois par... Excusez-moi, dans votre ouvrage, à la Païs-Combin, vous dites que le sida, le tabagisme et l'avortement peuvent disparaître du milieu scolaire. Alors vous, quel est... Oui, c'est un idéal. Notre souhait, notre souhait... Si vous dites que les exposés ne peuvent pas suffire, qu'est-ce qu'il faut alors ? Voilà un moyen efficace. Je crois qu'il faut mettre ce livre à la disposition de tous les élèves et des parents d'élèves afin qu'ils ne soient pas trop tards, afin que celui soit au quotidien des élèves. C'est vrai, nous tenons des conférences, les écoles d'Abidjan et de l'intérieur, comme celle de Toumoudi, de Miyagi et autres, nous connaissent. Mais ces conférences-là, comme je l'ai dit, ne sont pas au quotidien des élèves. Or, avec ce livre, chaque fois que l'élève a le temps et qu'il jette un coup d'œil dedans, il peut se rappeler d'un message fort, il peut se ressaisir à temps, pour qu'il ne soit pas trop tard pour lui. D'accord. Alors, un appel avant de nous quitter. Oui, effectivement, j'ai un appel. Je tiens à présenter ce livre à toute la nation, notamment au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé. Je leur dis que c'est un tremplin pour lutter contre le tabaïgiste, le sida et l'avortement. Et j'ai un projet, je vais distribuer gratuitement mille exemplaires dans les lycées et collèges. Je peux avoir un apport de 30% de réduction. Ça, c'est ma contribution. Et cet ouvrage, vous ne l'avez pas encore dédicacé ? Je lance un appel à toute la bonne volonté qui pourrait m'aider de rentrer en contact avec ma maison d'édition afin que nous puissions distribuer gratuitement mille exemplaires à des bibliothèques d'Abidjan. Je pense que vous avez été entendu. L'ouvrage n'est pas encore dédicacé. Oui, on a déjà fait une première dédicace, je crois, au programme national de l'Éducation du Tabac. J'ai une dédicace sur le 13 mars à la librairie à l'EF au plateau, non loin de l'EPIG. Merci beaucoup. J'invite tous les parents d'élèves à Cirent le 13 mars 2014. C'est de 9h à 16h. Merci beaucoup, monsieur Kofi Broudiudonné. C'est moi qui vous remercie, Marie-Laure. Un appel, donc, ce rappel avant de nous séparer, c'est 8 mars comme depuis 35 ans. La journée internationale de la femme est célébrée. Une journée pour réclamer plus d'égalité entre l'homme et la femme. En Côte d'Ivoire, les festivités se sont déroulées dans la ville historique de Grand Bassam en présence de la première dame de Côte d'Ivoire. Le premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, plusieurs centaines de femmes, ont pris part à cette journée placée sous le thème « Les femmes au travail » pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. À 23h, Hamza Diaby prendra le relais pour un nouveau journal. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Abiba Dambélé-Sawé. Merci à toutes ces braves femmes qui nous regardent à travers le monde.